Je vais revenir sur le préfixe mis, qui correspond en français aussi à mais, un méfait, ce n'est pas un bon fait. Donc le préfixe mis est très intéressant pour toutes sortes de raisons. D'une part parce que c'est l'équivalent à une négation. Ce n'est pas, c'est pareil que mis, précédant un mot. Mis take, par exemple, c'est évidemment mis plus take, c'est-à-dire quelque chose qui a été mal pris, mal compris. Et comme je le disais dans une autre vidéo, mis, curieusement, c'est passé en anglais sous une forme verbale aussi. I miss something, I miss you, vous m'avez manqué. Et mis, c'est ainsi un manquement, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc ils ont même un verbe qui s'est constitué à partir de ce préfixe. A mon avis, on pourrait trouver d'autres expériences. Parce que par exemple, omettre, omis, ça veut dire aussi quelque chose qui s'est perdu. Alors, ça peut être aussi l'équivalent de mal. Malheureux, en anglais on va dire misfortune. Donc mal, mis, c'est un peu la même chose. Ce sont des préfixes qui sont très parlants, c'est peut-être le préfixe le plus parlant. Aventure, mésaventure. Diminer, misdiminer, parce que j'en ai parlé à l'occasion d'un débat à la cinémathèque. On ne peut pas comprendre la forme négative si on ne sait pas quelle est la forme positive. Si je ne sais pas, par exemple, méconnaissance, puisque mais, M-E accent aigu, c'est la même chose que mis ou mal. Méconnaissance, c'est un défaut de connaissance. Quelqu'un qui est méconnu, c'est quelqu'un qu'on n'a pas bien connu. Si on a appris simplement le mot méconnu et qu'on ne sait pas qu'il a un rapport avec connu, c'est un problème de conscience méta-linguistique assez grave. Mais il semblerait que le niveau de conscience méta-linguistique soit très faible, notamment chez les anglophones. Donc non seulement ils ne savent pas décomposer les mots, entre préfixes, suffixes, radical, mais en plus, au niveau de l'étymologie, ils ont souvent des étymologies fantaisistes. Ils ne savent pas que des milliers de mots en anglais viennent du français, par exemple. Ils ne savent pas comment le mot est passé du français à l'anglais. Donc ils ont une vision très primaire, très brute de la langue. Ils la parlent. Et d'ailleurs, le problème, c'est que la phonologie, qui est un peu un des apports de la linguistique du début du XXe siècle, se fout complètement de ces questions-là. Ce qui est important, c'est qu'on se comprenne, qu'on prononce correctement le mot pour que l'autre ne confonde pas avec un autre mot. C'est un niveau extrêmement bas de l'intercompréhension linguistique. C'est intéressant, par certains côtés, mais ça met complètement, entre parenthèses et deux côtés, toutes les questions de préfixation, étymologie, radicale, suffixation. Chaque mot est pris comme un tout, et puis chaque fois, chaque mot est inutile. Même à la limite, si je dis « je chanterai », eh bien on ne le relie pas forcément au verbe « chanter » ou à « je chante ». C'est « je chanterai », « tu chanteras ». Il faudrait se poser la question de savoir si l'enfant n'apprend pas le langage de cette façon-là, donc sans être capable, en aucune façon, de connecter les mots qui ont le même radical, mais qui ont des suffixes ou des préfixes différents. Il va dépenser une énergie folle pour mémoriser chaque mot séparément, au lieu de le connecter par la réflexion intellectuelle et par les réseaux. Et à mon avis, ce n'est pas une très bonne façon d'apprendre une langue. C'est pour ça que souvent les gens qui ont appris une langue étrangère connaissent mieux sa structure et son articulation que les gens dont c'est la langue maternelle.